Voici les 4 actus Mercato du 30 octobre 2023. Allons commencer avec la première actue écartée du groupe depuis la fin du Mercato estival. L'attaquant Hugo Ekitiquet prend son mal en patience et attend le Mercato d'hiver pour pouvoir quitter le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le joueur de 21 ans aurait déjà des touches. Des clubs anglais s'ouvraient de près la situation du joueur. Il s'agit de Crystal Palace, West Ham et Brentford. Les dirigeants parisiens ne s'opposeront pas au départ de leurs joueurs. Ils pourraient même accepter un prêt à sortie d'une option d'achat. Deuxième actualité, Manchester United compte profiter du Mercato d'hiver pour renforcer son effectif avec notamment la venue d'un défenseur central. Les restes des villes sauraient jeter l'air dévolu sur Robin Lenormand. Actuellement, la Real Sociedad où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Le joueur intéresserait aussi Newcastle et le Real Madrid. Il est estimé à 60 millions d'euros par sa direction. Troisième actualité auteur d'un doublé ce dimanche sur la pelouse du Napoli. Olivier Giroud confirme son beau début de saison en Serie A où il a déjà cumulé 6 buts en 3 passes décisives en 9 rencontres. Des performances qui devraient être récompensées par sa direction du Milan AC. En effet, des discussions devraient prochainement avoir lieu pour prolonger le contrat de l'international français. Et enfin, quatrième actualité avec la blessure de Noumendez. La formation du Paris Saint-Germain envisagerait la venue d'un latéral gauche lors du prochain Mercato d'hiver. La cellule de recrutement du Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Mathias Olivera. Et de 25 ans ce dernier appartient actuellement à Naples.